bonjour à toutes et à tous et bienvenue au top de max aussi mire et mais yes aujourd'hui mesdames et messieurs on va aller voir un sujet qui m'a été beaucoup beaucoup demandé dans les derniers temps les macros dans final fantasy 14 oui comment les faire à quoi ça sert c'est quoi une macro anyway pour commencer donc on va faire le tour de tout ça on va aller voir ensemble l'utilité des macros puis c'est ça on va faire le tour de tout les conseils donc les macros que je vous recommande donc mes top macros dans final fantasy 14 pour ceux qui seraient curieux je vais vous faire apparaître la liste du sommaire donc de toutes les macros qu'on va faire le tour de aujourd'hui il y en a plusieurs donc ce sera pas un guide rapide cette fois ci mais ça va être un guide de comment faire des macros et comment les utiliser dans final fantasy 14 avec si vous êtes prêts avec moi allons-y à l'instant donc la première étape pour commencer comment est ce qu'on fait une macro comment est ce qu'on fait c'est bien simple donc dans notre interface de base on s'en va dans la section des icônes rouges se trouvant d'habitude en bas à droite dans la section système et on appuie sur la section des user macros on va chercher celui là vous pouvez aussi faire le bouton escape qui va apparaître la fenêtre de système user macros et ça vous faire apparaître la magnifique fenêtre qui est ici pour créer la macro maintenant vous allez choisir une des cases qui n'est pas encore sélectionné et comme vous pouvez voir il y en a beaucoup voilà et donc il y en a individuels pour vous donc votre personnage shared qui vont être partagés à tous les personnages de votre compte vous cliquez sur la macro vous lui donnez un nom donc on va l'appeler test et vous choisissez une icône par la suite il va nous rester à coder la macro oui et la macro bien on va vous montrer des exemples donc plutôt que de les coder au fur et à mesure avec vous je vais vous montrer des exemples de comment faire dans le jeu de final fantasy 14 donc allons-y avec la première étape que j'avais spécifié les macros de combat alors voir ça à l'instant donc pour commencer on va y aller comme je disais avec les macros de combat comment ça fonctionne exactement et bien là il y en a plusieurs à l'écran soyez rassurés c'est que je l'ai monté pour beaucoup les soigneurs on va commencer comme ça donc tous les gens qui sont les healers ou les tanks avec les habiletés de simple target donc une seule cible j'aime beaucoup les avoir avec une macro de mal sauver je vais vous montrer un exemple évidemment l'animation en même temps que je vous parle mais je vais vous montrer aussi le code de la macro et le comment s'y faire comment s'y prendre finalement pour la mettre dans vos actions donc la première étape on va dans la fenêtre de macro que je vous expliquais tantôt on va aller simplement sélectionner un sort qu'on voudrait rajouter donc vous allez mettre quelques commandes que je vais vous mettre à l'écran et je tiens à mentionner que tous les macros qu'on va faire les commandes on va essayer de les mettre en dessous du vidéo dans les commentaires ça se peut qu'ils soient limités et je tiens à mentionner que pour la macro les crochets plus petits plus grands on ne pourra pas les mettre dans les commentaires où youtube nous l'empêche donc on va mettre des guillemets ou non si on va mettre un autre caractère je vous montrerai dans les commentaires qu'est ce que ça va être le caractère mais vous pourrez le remplacer par plus petit plus grand comme vous le verrez à l'écran ça va fonctionner donc les sorts de soins simples cibles j'aime bien les mettre sur justement tous les healers donc que ce soit mon sage que ce soit mon white mage scolar aussi l'astro j'aime bien justement l'avoir dans un contexte comme ça pour pouvoir faire mes sorts de soins sur mes collègues donc ça me permet dans tout temps de placer ma souris simplement sur la cible que je veux l'utiliser et je peux faire mes sorts ce qui est pratique aussi avec ça évidemment c'est que vous n'avez pas besoin de changer de cible à chaque fois vous pouvez donc rester concentré sur le boss que vous attaquez évidemment la macro est simple on vous l'affiche à l'écran et elle fonctionne pour tous les sorts de simples cibles évidemment pour les sorts de groupe je n'ai pas besoin donc j'utilise les habiletés normales et vous avez juste à prendre la macro qui est dans votre liste de macro par la suite et le descendre dans votre barre d'action et ça va fonctionner et vous serait correct pour à ce moment là ne pas avoir besoin de cible et pouvoir sélectionner soit quelqu'un de votre équipe ou vous même pour pouvoir le faire en tout temps sur votre personnage donc vous pouvez rester sur la cible en mode attaque mais vous pouvez aussi en tout temps vous faire des sorts de soins sur vous même soit en mettant la souris par dessus le nom de la personne le personnage directement ou sinon si vous avez personne ça va être sur moi par défaut donc très 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 pratique dans un contexte comme ça évidemment il ya un autre sort que j'aime bien utiliser donc dans le contexte des white mage souvent quand qu'on va faire donc les sorts de groupe au sol et bien il y en a deux que j'aime bien utilisé je vais vous montrer la macro à l'instant donc pour la macro de white mage j'utilise azulean ben azulean mais vous voyez en passant comment écrire les macros donc vous pouvez remplacer ce qui est entre guillemets pour le sort que vous voulez pour évidemment ceux là c'est les sorts au sol donc mans over par la première occasion donc crochet mans over crochet t pour target et s'il n'y a pas de cible ça me permet de le faire comme si c'était un sort normal ce que j'aime bien c'est qu'en tout temps je peux prendre ma souris le mettre par dessus la cible en question et de simplement faire le sort et automatiquement sans même que je laisse sélectionner et ben le sort se fait très 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 pratique donc le macro sera à l'écran fait vous en pas et ça marche aussi si vous souhaitez une cible et que votre souris n'est pas par dessus quelqu'un automatiquement mais ça va cibler la personne que vous avez besoin à ben voilà très pratique pour donc les sordes harry avait fait qu'au sol pour votre équipe avec quelques classes ça va être pratique donc je vous les recommande fortement par la suite on va avoir une super de belle macro que j'aime bien utiliser quand je joue le rôle de tank et donc ça va servir pour mon dark knight pour mon gun breaker pour mon warrior mon paladin j'aime bien quand que je veux protéger mon mon off tank quand il est en train de prendre les dégâts pour moi eh bien je veux souvent avoir un sort le art of groundrum par exemple pour mon gun breaker pour le faire sur mon collègue évidemment ça marche aussi sur vous et c'est ça qui est pratique par la même occasion donc cette macro là je la trouve vraiment utile pour ça donc dans le contexte du art of groundrum comme vous pouvez voir à l'écran donc ça va simplement l'habilité faire art of stone qui est augmenté par art of groundrum d'ailleurs si vous mettez le nom de l'ancienne habilité donc si on va dans les sorts et que je vous montre c'est une habilité qui est donc augmenté de art of stone vers art of groundrum désolé je suis en anglais donc automatiquement ça va détecter pour vous la prochaine habilité vous n'avez pas à vous casser la tête avec ça si jamais vous l'utilisez et dans un contexte comme ça donc comme vous pouvez voir on fait le mass over en premier s'il n'y a personne en mass avec ma souris parce que je choisis n'importe quelle autre cible c'est avec le target of target tt c'est la cible de la cible donc si on sélectionne mon target de me présentement mon target de me n'a pas de cible mais si je me permets de l'attaquer vous allez voir qu'il y a une cible et donc quand vous faites votre habilité de off tank que j'adore faire justement et bien ça va vous permettre en tout temps de pouvoir faire l'habilité sur vous ou sur votre collègue qui est en train de tanker comme ça vous n'avez pas besoin de changer cible à chaque fois et c'est pratique et aussi pour ceux qui seraient curieux il ya le contrôle bel et crochet f pour dire si vous avez une cible en focus donc j'ai une macro pour le focus où vous pouvez faire je crois que par défaut c'était contrôle f en tout cas il ya une variable par défaut pour faire le focus mais vous pouvez aussi mettre l'habilité sur le focus en tout temps via cette macro là pour nos chers amateurs de blue mage ou de pvp en fait de d'autres modes que le mode traditionnel il ya un autre type de macro qui va être disponible pour vous donc pour vos sorts de ce rôle là en question donc c'est bien à savoir que dans le contexte du blue mage quand vous allez avoir une macro vous pouvez voir que au lieu d'utiliser qui sont dans une attaque traditionnelle donc slash assez pour action et bien ça va être si vous regardez bien slash blue action même chose pour le pvp si vous regardez comme il faut ça va être écrit slash pvp action donc une petite mention comme ça assurez vous que vos sorts fit avec le bon rôle puis je tiens à mentionner par la même occasion si vous regardez l'icône en pvp si vous avez le bon sort pour le macro icon il faut mettre pvp action à côté du macro icon pour pouvoir faire apparaître la bonne habilité sinon ça va vous faire apparaître celle qui est de pve pourquoi le macro icon est pratique quand vous allez mettre votre souris par dessus les sorts ça va vous faire apparaître justement le détail de ce sort là très pratique justement pendant l'occasion et aussi vous pouvez le reconnaître facilement dans vos bars d'action donc que vous avez dans le bas très 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 pratique avec une petite recommandation donc dans un contexte comme ça quand vous êtes avec un blue mage assurez vous d'avoir la petite subtilité de blue action en pvp pvp action même chose pour l'icône oubliez pas ça et ben voilà pour nos amateurs de pvp maintenant cette fois ci vous allez avoir des petites actions qui vont être pratiques donc on parlait justement tantôt des pvp action il ya aussi le quick chat que vous avez accès donc des commandes de texte par contre vous pouvez pas l'utiliser tant que vous n'êtes pas dans un match pour ceux qui seraient curieux donc comment utiliser le quick chat même chose vous avez une commande slash quick chat avec une certaine action qui fait partie si on va voir donc dans nos habiletés de pvp si on s'en va dans le quick chat vous avez toutes les commandes disponibles mais pour les utiliser via la macro vous allez pouvoir utiliser quick chat avec le nom de la fonctionnalité évidemment quand vous choisissez une cible par la suite par l'occasion on va s'amuser avec celle là ici vous pouvez en passant pour toutes les macros si jamais vous voulez les tester vous pouvez aller dans votre fenêtre de macro faire le bouton droit dessus et exécuter et ça va vous permettre de mettre une cible sur la personne cette macro là ce qui est intéressant vous mettrez vous mettre un chiffre mais ça vaut aussi utiliser le quick chat pour dire tout et on attaque le target avec le chef dessus quand vous êtes en pvp vous voulez coordonner des attaques avec des gens que vous ne pouvez pas communiquer avec c'est extrêmement pratique pour vous autres dans le passé pour ceux qui seraient curieux on avait aussi une macro de pvp donc on pouvait dire on attaque la cible dans un certain délai donc on laisse le temps à la personne de se battre et après un certain délai donc on va le faire afficher à l'écran ce moment on va le faire rouler et bien un des comptes qui se fait sur la cible et au moment d'attaquer ça faisait un tout un petit son spécial pour dire on attaque cette personne là très très pratique et les gens portent attention à ça évidemment maintenant on ne peut plus l'utiliser on peut l'utiliser encore pour le faire afficher mais les gens sont moins coordonnés un petit peu donc utiliser je vous recommande plus le focus fire mais sachez que c'est des options qui sont disponibles pour vous et vous pouvez voir évidemment à l'écran les macros pour pouvoir les utiliser voilà une autre petite macro très pratique que j'ai pour vous gagne si on va voir dans les macros donc la liste que j'ai en une qui s'appelle level 5 c'est très simple donc slash level 5 vous permet évidemment de synchroniser avec la fête je sais que bon c'est pas très compliqué il y en a qui disent ouais tu peux appuyer avec la souris dessus mais si vous voulez un raccourci pour pouvoir faire une petite macro simple et efficace faites-vous une petite macro puis automatiquement vous pouvez participer à la fête que vous aurez donc un petit clin d'oeil pour ceux qui voudraient level 5 et automatiquement ou de se synchroniser et bien vous pouvez le faire en un petit clic de doigt et bien voilà très simple mais efficace par la suite pour ceux qui sont des amateurs de défis on va le dire comme ça ou de boss compliqué des savages ou des extremes ou les ultimates si jamais besoin il peut avoir des fois des macros que vous qui existent justement qui sont des macros de stratégie pour les boss ce que ça veut dire c'est que vous donnez votre position donc main tank off tank healer 1 healer 2 range 1 ranger ou mille 1 mille 2 et toutes les gens peuvent savoir déjà exactement la coordination que va avoir à faire dans le combat donc vous pouvez voir un exemple de macro mais ce que je vous recommande c'est d'aller sur le site web qui prépare des copies pastas pour ça et simplement au fond copier un lot de texte puis ça vous permet d'avoir une stratégie pour les boss donc chacun quel rôle va avoir à faire où est-ce que les gens vont se déplacer vous pouvez utiliser ça dans vos combats et ça vous permet d'être beaucoup plus efficace parce que vous savez déjà les gens où ils vont être positionnés et quelle stratégie vont utiliser donc je vous recommande pour ceux qui voudraient être vraiment efficace pour les stratégies de boss vous là des exemples mais mettez slash p avec les textes si jamais vous faites un copier coller des fois ils viennent pas avec donc assurez vous le rajouter au départ de la ligne pour le dire juste dans le party ou dans l'alliance ou dans le groupe que vous avez besoin ah ben voilà c'est un petit clin d'oeil là dessus c'est pas très compliqué mais c'est pas la macro elle-même qui est importante gang mais c'est le concept derrière donc pour pouvoir coller où est-ce que vous allez être positionnés et c'est quoi les stratégies pour le boss que vous allez employer ah ben voilà un petit clin d'oeil sur les stratégies de boss il y en a sûrement qui se sont demandé aussi comment qu'on fait pour apparaître les bars à côté de nos icônes justement comme on peut voir à l'écran il y en a que je n'ai pas parlé depuis le début puis il était comme comment qu'on le fait comment qu'on le fait là on va vous le montrer gang donc la première étape ce que je vous recommande on va aller dans les options du système les petits boutons rouges ou le menu escape et d'aller dans la section hot layout pourquoi c'est qu'on va jouer avec nos hot bar donc la première étape c'est de savoir qu'il faut les positionner à côté d'une hot bar fait que vous allez en prendre une que vous allez mettre en mode vertical et d'autres que vous allez mettre horizontal dans le hot layout vous allez les placer pour ceux qui se demandent comment est-ce qu'on fait vous allez dans character configuration dans la section des hot bar settings dans la section display et vous pouvez dire de quelle manière vos bars sont déployés justement donc assurez-vous de les mettre moi par exemple j'ai la 6 la 7 la 9 et la 10 qui sont en mode horizontal puis la 8 qui est en mode vertical la 8 est activée mais les autres présentement ne sont pas activés si je clique sur l'icône vous pouvez voir que elle se coche et décoche donc on va faire des commandes pour ça à la suite assurez vous que vous allez dans la section sharing et vous assurez que les bars qui vont être utilisés sur le côté vont être partagés pour tous vos jobs si vous le faites pas vous devez la refaire à chaque fois pour tous les autres jobs et c'est plus long donc je vous recommande de cocher la cause pour qu'ils soient partagés donc moi j'avais la 6 la 7 la 9 et la 10 donc vous voyez qu'elle est partagée et la 8 aussi par la même occasion c'est plus facile de cette approche là et donc un coup que vous avez fait ces modifications là vous avez placé vos bars sur le côté donc au bon endroit pour fitter avec les icônes là vous êtes prêt à la suite donc de créer une macro pour faire afficher vos bars vous allez dans la section user macros et je me suis préparé une liste justement pour ça vous voyez que les icônes présentement avec des 1 donc sont en temps pour l'éteindre que je fais juste faire un bar display 6 donc si c'est ma barre 6 évidemment si vous avez la barre 5 4 3 peu importe changer le numéro et vous n'avez pas besoin de mettre un toggle on off ça va se faire tout seul pour voir un toggle une une switch ça marche pas un interrupteur voilà pour dire oui ou non il est activé ça se détecte automatiquement donc ça fait l'inverse 2 à chaque fois donc pour ma barre 6 avec les tanks la barre 7 avec les healers la barre 9 que j'avais pour les damage dealer et pour les craft et gatherer j'avais pris la barre 10 donc à chaque fois que vous allez cliquer dessus automatiquement ça va juste activer et désactiver votre barre et bien c'est tout simple que ça gagne pour pouvoir les faire ça prend un petit peu de temps c'était hop mais vous voyez que ça permet d'avoir une interface beaucoup plus vide beaucoup plus propre et clean mais enfin c'est ça propre voilà dégagé voilà donc pour ceux qui seraient curieux de comment est-ce qu'on nettoyer notre interface à cette approche là et bien voilà l'approche avec c'est ça et maintenant pour nos amateurs de crafter et gatherer mais qui voudraient simplifier leur traitement on va utiliser le concept des macros maintenant pour mettre ça à un autre niveau pour rendre ça encore plus awesome comment on va se créer des macros de crafting fait que je vais vous montrer à l'instant donc je vais changer mon écran pour pouvoir je recommande d'aller sur le team team craft point com je vais vous mettre le lien en bas de vidéo ne vous en faites pas et savoir comment faire je vais vous le montrer parce que moi même je ne savais pas au départ comment faire une macro donc je vais vous le présenter vous allez dans la section crafting simulator ça va vous faire apparaître un endroit où est-ce que vous devez saisir le nom de votre objet nous autres c'est un commanding draft fait qu'on va dire pour un objet que je sais qui est pratique pour des lèvres quest donc on va choisir l'objet commanding draft ça va nous ouvrir une nouvelle page où est-ce qu'il va falloir saisir les statistiques de notre personnage donc dans le jeu si on revient dans le jeu alors on va aller chercher les statistiques de mon personnage faire afficher un instant et vous pouvez les avoir donc la section contrôle craftsmanship et aussi vous allez aussi avoir les cp que vous allez avoir besoin donc vous remplissez le tout et par la suite un coup que vous avez rempli cette section là mais vous pouvez préparer donc on va les montrer à l'écran préparer une liste de commandes que vous pouvez dire je veux préparer en macro évidemment là moi je l'ai déjà préparé d'avance pour l'exemple mais vous pourriez l'ajuster donc à votre besoin en simplement en cliquant sur les objets vous pouvez les placer les icônes pour dire quand est-ce que je veux que la séquence se fasse mais ça se peut que ça vous joue des tours donc assurez vous à ben là je l'ai brisé déjà zut et je vais juste m'en assurer bougez pas je vais leur placer comme il faut comme ça ici et voilà donc vous avez juste à préparer votre macro comme il faut désolé j'ai joué avec donc c'est ça qui arrive et là on a préparé la commande de qu'est ce qu'on va avoir comme section comme des actions de macro maintenant comment est-ce qu'on génère cette macro là à partir du site de teamcraft un coup que vous avez appliqué vos informations vous avez préparé votre macro vous allez sur les petites icônes juste ici pour générer une macro in game vous cliquez sur le macro et vous allez voir que à la section du bas il va avoir toutes vos actions que vous avez besoin que vous avez préparé justement avant vous allez donc appuyer sur l'icône pour copier coller ou vous pouvez le sélectionner manuellement je vous recommande de cliquer sur la petite icône et là on s'en retourne dans le jeu et là ça va être pratique c'est là qu'on va faire justement notre macro donc on va retourner dans notre menu des macros et vous allez vous faire une nouvelle macro vous allez simplement copier coller l'information c'est simple ça après ça ben la macro qu'est ce qu'on fait on peut y mettre une icône je vous recommande en tout temps d'utiliser des icônes pour les crafters c'est plus facile à suivre donc on va mettre sur une icône jaune et je vais le mettre dans ma barre évidemment je recommande de mettre le nom on va mettre commanding juste pour se donner une idée et voilà et après ça vous allez simplement dans votre recherche de crafting vous prenez votre objet vous créez vous appuyez sur le bouton synthesize et là grâce à votre super macro magique vous appuyez sur le bouton et vous regardez la magie se faire pour vous autres vous avez juste à attendre et regardez bien ça se crée tout seul pour vous allez ça c'est fantastique sincèrement ça là pour ceux qui veulent faire de l'argent dans le jeu j'ai fait un guide pour faire de l'argent je pourrais vous mettre le lien en dessous du vidéo mais comme vous allez voir là le crafting puis le gathering oh magique faites ça faites ça c'est vraiment une très bonne recommandation comme vous pouvez voir en ce moment ben je peux même taper les mains pour vous montrer que ben c'est ça j'attends et quand tout est fini correctement l'objet est réalisé et ben voilà vous voulez en faire un autre appuyez sur le bouton synthesize appuyez sur votre bouton magique et la macro marche pour vous yeah une autre petite macro très intéressante mais que je recommande donc dans le côté plus animation pour le look des personnages une vraiment vraiment plaisante à utiliser faire glow with weapon oui avoir un look qui glow donc vous voyez que présentement mon arme ne fait pas de lumière on va dire comme ça mais quand je la sors donc à tout moment vous allez voir qu'il y a un effet dessus pour toutes les armes qui ont un effet quand ils sont rangés on les voit pas il y a moyen de faire une macro pour que quand vous appuyez dessus elle s'allume toute seule pour vous ben oui c'est pas merveilleux ça donc pour pouvoir faire cette action là j'ai fait une belle petite lumière pour dire que c'est le glowy weapon la recommandation que j'ai pour vous c'est simplement d'utiliser ces deux lignes de code slash bm et après ça slash sit en s'assoyant votre personnage va en tant que tel sortir son arme mais vous le dites assis-toi en même temps et ça fait que votre arme en tout temps va glower dans votre dos va être luminante voilà éclairé pour tout le monde donc si vous voulez avoir du style quand vous êtes dans les villes principales ben c'est la commande slash bm et slash sit vous mettez ça et là en tout temps tout le monde va voir votre arme glowy puis vous pourrez vraiment la montrer à tout le monde yeah hey gang j'en ai d'autres pour vous autres très pratique dans ceux qui aiment ça le côté roleplay donc le côté animation et roleplay donc on est dans cette section là moi une des macros que j'aime bien utiliser quand on termine un combat quand on est dans après un boss ou après un donjon une macro très très simple que je vais vous montrer à l'instant c'est super simple c'est j'ai fait un bye bye à tout le monde avec slash wave puis je fais aussi un texte donc vous pouvez faire une action et aussi faire un texte fait que je dis bonjour tout le monde et bonne journée à tous fait que je remercie les gens puis ça fait un bye bye fait que c'est bien drôle à utiliser quand vous êtes en combat puis vous avez terminé puis là c'est comme bye bye merci beaucoup et la raison pourquoi ok pour ceux qui seraient curieux c'est pratique d'avoir des commendations on aime ça tout le monde bon ben les commendations pour féliciter tout le monde ben ayez cette petite macro là c'est simple vous le savez mais c'est pratique une autre macro aussi très pratique à avoir une recommandation ça je remercie Isaac pour me l'avoir fait découvrir quand j'ai commencé à jouer au jeu et je ne le savais pas donc encore une fois mon frérot merci dans la section des icônes rouges vous avez la section sociale et la section la section emotes si je me place la fenêtre il y a une section qui est une case à cocher display log message donc quand vous allez faire une action on va dire on va faire un bye bye à tout le monde il est écrit dans le texte évidemment là vous ne le verrez peut-être pas parce qu'il est bullery il est caché un peu mais ça marque que l'action est faite par contre il y a moyen de cacher cette action même si vous gardez le log pour les messages donc pour ceux qui aiment bien faire du roleplay vous pouvez simplement utiliser une commande très 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 pratique c'est mettre le mot motion après l'emote donc après l'émotion que vous faites vous faites slash motion pourquoi c'est pratique ben c'est si vous voulez garder ce style de roleplay là mais qu'à un moment donné vous faites une quête et ça vous tente pas de décocher la case à chaque fois vous faites juste l'action slash motion et ben en tout temps quand vous faites une quête par exemple l'élève quest de dire « hey reviens me joindre, viens-t'en, viens-t'en » puis faire des « ah oui viens-t'en ici à l'ennemi » pour un petit monstre pour qu'il te suit vous voulez faire « ok on va arriver » ben c'est pratique des petites actions comme ça ça peut être pratique aussi euh bon je vous le dis de même c'est pas correct mais pour ceux qui seraient curieux si vous êtes un lalafel il y a une raison pourquoi c'est pratique un lalafel il y a une émotion un emote qui fait slash pray vous faites une belle petite prière mais vous voulez pas spammer le chat ou vous voulez peut-être jouer un tour à quelqu'un ça comme ça là slash pray que vous spammer avec le motion là voilà c'est très recommandé pour faire des mauvais coups quand vous êtes en PVP puis quand vous jouez avec ça c'est drôle c'est pas correct mais c'est drôle donc voilà une petite emote très pratique une autre que je peux recommander aussi par la suite par la même occasion on va aller dans les macros à nouveau parce qu'on est là pour ça pour ceux qui aiment le roleplay puis vous voulez faire une animation cyclée donc vous voulez la faire boucler pour vous autres ben il y a une action que vous faites par exemple slash read mais elle dure 14 secondes puis après elle arrête mais vous voulez la faire continuer donc vous faites la commande slash read avec un espace et la commande des crochets plus petits plus grands avec le wait avec les secondes à côté et ce que ça va faire c'est que votre personnage va se lancer dans l'aventure et là vous pouvez le laisser aller évidemment je vais remettre juste mes emotes un petit instant mais donc vous pouvez voir que l'animation se fait et que normalement après 14 secondes elle arrête et bien grâce à ça elle va le repartir donc on voit que ça devient gris pour les icônes des fois quand ça loupe très 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 pratique à savoir petit détail par la même occasion ceux qui aiment ça le roleplay vous pouvez aussi avoir la commande slash dice avec party et le numéro donc si vous voulez lancer un dévin vous avez une petite commande le fun pour du roleplay encore une fois pour faire que la personne lance un dévin vous avez tel chiffre fait que si vous voulez un petit peu des concepts roleplay ça va être une option parfaite pour vous et bien voilà un autre truc très pratique avec des macros maintenant allons voir les macros pour améliorer les performances de votre pc quand vous jouez donc pour ceux qui seraient curieux il y a quelques commandes que vous pouvez utiliser en tout temps qui vont permettre d'améliorer les performances de votre ordinateur si jamais ça en arrache un peu donc la première que je peux vous recommander pour ceux qui jouent les summoners donc les invocateurs ouais probablement invocateurs summoner voilà donc vous avez une option pour mettre la grosseur des summons donc si on s'amuse à summoner une créature par défaut moi je l'ai mis à petit donc si on fait un sort juste pour entrer en combat et on active notre behemoth vous allez voir que il est très petit mais vous avez une macro qui existe donc je vais pouvoir vous le montrer à l'instant que vous avez slash pet size all et small medium et large donc vous pouvez changer en tout temps la grosseur de vos summons pourquoi j'en parle c'est que si jamais vous en arrachez parce que vous faites le summon large supposons qu'on s'amuse à invoquer la grosse créature de Garuda mais en version petit on est correct mais si je m'amuse à dire je vais le changer pour le mettre en large ben quand on va faire le prochain summon il va être tellement gros des fois que premièrement on voit rien on va le dire comme ça comme vous allez pouvoir voir à l'écran on voit pas grand chose et on peut réduire justement la taille de nos summons on peut le mettre à medium pour par exemple et frites fait qu'on est capable de calibrer cette genre de grosseur là évidemment il est quand même assez gros pareil on s'entend là oui donc pour ceux qui veulent augmenter la performance de l'ordinateur je vous recommande d'utiliser donc la macro je vais le remettre à l'écran à l'instant pour vous autres juste ici donc slash pet size all et small medium ou large dépendant la grosseur que vous voulez moi je le mets tout le temps small pour mieux voir un petit peu parlant de mieux voir justement par la même occasion pour ceux qui seraient curieux j'aurais dû le laisser voir vous avez aussi les battle effects donc il y a une option dans les character configuration pour quand vous êtes avec des collègues et vous avez plein 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 d'animations qui se font autour de vous et bien des fois les effets de combat ça va vous aveugler un peu fait que vous pouvez avec certaines commandes réduire ces animations là je le recommande forcément aussi pour le pvp par la même occasion moi dans mon contexte j'aime bien en pvp pour voir ce qui se passe sur moi mais quand vous êtes dans des zones comme eureka ou bozia qu'on va couvrir justement après bien avoir des macros justement qui vous permettent comme réduire les effets plutôt que les battle effects on peut mettre party, others, pvp ou general on peut les mettre à all pour dire mettez tous les effets ou mettez les simple pour réduire justement cette notion d'efficacité et de visuel dans l'écran fait que ça peut être pratique si vous avez besoin mais vous pouvez le changer sur demande fait que c'est des petits macros que vous pouvez faire aussi par la même occasion et bien voilà et maintenant pour les macros eureka et bozia oui une dernière section pour les zones spécifiques il y a quelques macros que vous pouvez avoir surtout au niveau de eureka je recommande fortement de l'avoir donc je vais vous le montrer à l'instant il y en a 3 exactement que vous pouvez utiliser je recommande d'avoir une d'entre elles donc magia attack vous allez avoir magia defense et aussi magia auto ce que ça veut dire c'est que si vous regardez dans le haut de mon écran à chaque côté on a un petit logogramme d'éléments un petit élément qui peut tourner donc à tout moment vous pouvez décider de changer les éléments que vous êtes fort et faible contre évidemment les ennemis par la même occasion devant vous ils ont des éléments et donc la commande élément magia attack va permettre à quoi elle va permettre à votre système de dire mais moi à la force fort contre l'ennemi automatiquement donc je vais frapper plus fort sur un ennemi d'un certain élément par la même occasion évidemment magia defense c'est quoi ? ça veut dire mais moi fort contre la résistance de l'ennemi donc son même élément c'est très 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 pratique si vous voulez survivre par exemple vous essayez de vous enfouir d'une zone où est-ce que les ennemis sont un peu plus forts ça peut être pratique d'utiliser magia defense et de partir à la course pour ceux qui seraient curieux magia auto vous l'utiliserez pas vraiment mais je recommande de l'avoir dans un seul contexte c'est dans baldecien arsenal ça quand vous êtes dans cette instance il y a beaucoup de monstres avec beaucoup d'éléments vous allez avoir beaucoup de monde aussi en même temps que vous essayez de tuer plein de choses en même temps par la même occasion donc vous aurez pas besoin de vous concentrer sur bon là l'ennemi et quel élément je me mets à lequel ça va le faire automatiquement pour vous et vous pouvez définir en l'activant première fois deuxième fois ou le remettre par après ça va être automatiquement dans la force contre l'ennemi le deuxième va être la défense contre l'ennemi et après ça ça va le désactiver et ça repart ce cycle là quand vous utilisez magia auto très 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 apathique pour cette condition là ah ben voilà puis par la même occasion un petit clin d'oeil quand vous faites des boss dans eureka des fois vous voulez simplement alerter votre équipe comme quoi qu'il y a un boss qui est apparu donc quand on ouvre notre map on peut voir par exemple qu'il y a un boss qui est apparu donc pour le dire à votre équipe j'ai fait une petite macro super simple que vous pouvez voir à l'écran qui est la macro pop c'est quoi ça fait ? ça fait les bongos mais ça fait peur au monde ou ça dit aux gens qui étaient pas devant leur ordi mais qui avaient des écouteurs sans fil il y a un boss qui a popé j'arrive j'arrive ça fait des petits conseils pratiques que j'ai pour vous justement pour notifier à vos gens de votre équipe il y a un boss apparu des petites recommandations comme ça très simples mais très efficaces et ben voilà et on va faire le tour de deux dernières petites macros gang donc la première très 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 pratique dans le concept où est-ce que vous allez faire les raids de Delbrum Rigane en savage des fois il peut être pratique d'avoir une certaine macro pour désactiver les spellforges que vous allez avoir donc si vous avez un buff que vous avez sur vous qui fait que ça convertit vos attaques physiques en attaques magiques ou vos magies en dégâts physiques et bien il y a une macro qui peut être très pratique que je vais vous montrer à l'instant super super efficace mais ça vous permet de désactiver les buffs donc en tout temps vous pouvez dire c'est la commande slash status off avec le nom de l'habilité et si vous exécutez cette macro là que je recommande d'avoir si vous êtes dans les raids de Delbrum mais aussi dans les contextes que vous auriez besoin de l'enlever par exemple sur un boss que vous voulez enlever un shield pour être propulsé vers l'extérieur parce que des fois les boucliers vous protègent contre les knockbacks pour certaines situations et vous voudriez avoir le knockback donc être repoussé vous pouvez désactiver ce bouclier là évidemment par la même occasion vous pouvez en tout temps autant dans votre macro donc dans la macro elle-même ou si vous avez l'habilité vous pouvez faire le right click dans les buffs et des buffs que vous avez donc dans le buff vous pouvez faire un right click mais vous pouvez aussi utiliser la macro qui va être beaucoup plus pratique si vous voulez pas essayer de ah faut que je cours partout puis faut que j'aille le focus partout ben ça va être pratique pour vous et ben voilà c'est un petit l'avant-dernière macro puis une petite dernière macro que je me permets de vous partager j'aime bien jouer le gunbreaker et si vous êtes des joueurs de tour et vous êtes en tant que tank une petite macro que je vous recommande pour ceux qui seraient aventuriers un peu j'ai la macro qui s'appelle le heart attack l'attaque cardiaque qu'est-ce que ça fait exactement c'est que normalement en tant que gunbreaker vous avez une habilité pour pour vous rendre invincible on va dire comme ça puis vous pouvez désactiver aussi justement le status donc l'effet de superbolide ça fait juste quoi ben ça fait juste vous mettre à un point de vie puis après ça ça fait comme si vous cliquerez sur le buff puis l'enlever ça peut faire paniquer vos healers si vous crevez c'est drôle ben si vous mourrez c'est drôle mais ça peut être pour faire des petits mauvais coups des fois je recommande ça hein on avait tantôt on parlait de la macro pour jouer des mauvais coups dans le pvp ben vous en avez aussi pour jouer des mauvais coups dans le pvp ben voilà c'est ce qui ferait le tour pour tous les macros qu'on avait présentement et ben petit clin d'oeil par la même occasion donc une petite fermeture pour notre vidéo j'espère que vous avez aimé ça gang vous avez aimé qu'on couvre tous les sujets ben des macros que je voulais vous partager de ceux que j'ai expérimenté avec le temps évidemment on s'entend ça en fait beaucoup d'habitude je fais des guides rapides là c'était plus un top donc il y avait autant d'informations qu'on peut partager il est possible que j'en ai oublié par contre ou que vous vous trouvez que il y en a quelques-uns que tu aurais pu partager ben savez-vous quoi j'aimerais ça vous me partager dans les commentaires pour me dire celle-là tu l'as oublié puis prochaine fois si on a assez on pourrait en refaire une autre vidéo pour vous autres justement donc si vous aimeriez ça gang n'hésitez pas à nous le partager dans les commentaires puis j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre le concept des macros et aussi à pouvoir les utiliser pour vous rendre service ben voilà si vous avez aimé ça n'hésitez pas à faire un petit like un sub sur la chaîne aussi ça va aider énormément puis une petite nouvelle je sais qu'on l'a annoncé mais je leur dis quand même vous êtes les bienvenus à venir sur le site lordmaxos.com puis dans la section des blogs on vous garde informés de tout ce qui se passe sur la chaîne et de nos autres projets aussi par l'occasion donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à aller sur lordmaxos.com la section des blogs sur celle là-dessus qu'est-ce qu'on se dit gang on se dit bye bye tout le monde et à la prochaine prenez soin de vous